Ah non tu descends pas par terre toi, vas-y t'as ! Je sais pas, je sais pas si ça correspond mais en tout cas ils disent que c'est le vrai Jésus là mais moi j'ai vu les apparitions de Jésus sur des hosties, les miracles qu'il y a eu C'était mon rabbi, la tête de Jésus, la vraie tête de Jésus hein je vous le dis J'en suis d'où moi d'après ? Après le repas le sauveur se prépare à quitter la maison de son hôte et il met sur lui un manteau gris brun Ensuite toujours accompagné de ses six apôtres il se dirige vers le mont des oliviers Trois d'entre eux reviennent rapidement, les trois autres Pierre, André et Matthieu L'accompagnent jusqu'au lieu d'où on contemple Jérusalem Les trois apôtres prient puis sa salle pour dormir De son côté Jésus s'assoit sur une pierre, il regarde la ville illuminée dans la nuit et affairée dans ces périodes qui précèdent Pessa puis il pleure sur elle A propos des larmes de Jésus Je l'avais déjà vu pleurer une fois quand il avait réveillé celui-ci, Lazare Mais il n'avait pas pleuré autant que maintenant Bah il y a de quoi Jésus purifie l'avant-cours du temple Sur le mont des oliviers Elle raconte Le lendemain Jésus et ses trois apôtres quittent le mont des oliviers et descendent dans la vallée de Kidron Là, les autres venant de Bethany les rejoignent Dans l'avant-cours du temple Jésus rencontre des vendeurs de brebis, de veaux, de colombes de nourriture, de vêtements et d'échangeurs d'argent D'abord il leur demande gentiment de quitter le parvis Mais comme rien ne se passe, il s'empare d'une corde et la tord à une extrémité Il dit alors au vendeur de tourterelles qu'il doit partir Puis il renverse les tables des changeurs avec leurs pièces Et celui qui hésitait encore, il le chasse avec son fouet Une troupe d'une dizaine de policiers du temple l'aide Après avoir évacué le parvis, Jésus se met à enseigner dans l'enceinte du temple Un temple c'est un temple, c'est pas fait pour aller vendre et faire de la marchandise C'est pas le marché quand même Thérèse parle d'une autre purification du temple Le récit suivant traite indubitablement d'une autre purification par Jésus Et là, sur le parvis du temple, ils ont commencé Les changeurs avaient placé sur des petites tables Des pièces en mise en rang avec un lacet Le sauveur est devenu énergique à renverser les tables Et à chasser les animaux par la porte Les vendeurs n'ont pas réagi Ce n'était pas encore dans la grande maison L'esplanade du temple, mais plus loin Dehors, là où se posent les voyageurs qui arrivent de loin Même là, les commerçants n'auraient pas dû avoir le droit d'entrer Le dernier repas de Jésus Thérèse est transportée sur le chemin de Bethany à Jérusalem Elle raconte Je vois le sauveur avec 10 de ses apôtres sur la route Il manque Pierre et Jean Jésus les avait envoyés en avant Le sauveur se trouve dans une grande et agréable salle Où un homme amical l'a amené L'intérieur est apprêté Ils n'ont pas les deux chaises mais des sièges avec des dossiers obliques Un personnage arrive avec une coiffe pointue Le maître cuisinier Jésus le laisse effectuer ses allers-retours et l'accompagne Les apôtres, eux, restent assis et discutent Maintenant, je vois deux de plus Pierre et Jean sont de retour Un feu brûle Les trois petites lampes ont été disposées en triangle Chacune a des petits becs D'où proviennent les flammes La décoration de la salle pour le repas se termine Les sauveurs étalent du beurre sur le montant de la porte Et sur son seuil Il en jette aussi dans le feu Puis il prie Le personnage avec la coiffe apporte beaucoup d'herbe Puis un agneau sur une broche L'agneau pascal qu'il pose sur un plateau devant Jésus Celui-ci le découpe et répartit les portions en douze Et se serre en dernier Ensuite il se lève de son sofa Regarde vers le ciel et prie Il se rassoit Et le repas commence C'est parti